Coucou, on est au Maroc, c'est génial, une idée de dernière minute comme ça sur un petit créneau avant la fin de l'année. Sous-titrage ST' 501 Coucou, un nouveau défi en Slovénie avec l'ascension du Triglav, le sommet le plus haut de Slovénie, presque 2900 mètres d'altitude. On va prendre des forces. J'espère que je vais arriver au Triglav, mais il n'y a aucune indication logique. Il y a bien des montagnes autour, c'est magnifique, ça monte de plus en plus. Je ne vois pas, je ne vois pas, j'espère que je ne me suis pas trompé, que je suis sur le bon chemin. Je suis dans le noir, alors j'en profite pour marcher sans la frontale vers ce combat. Il y a un lac magnifique et la frontale, heureusement avec l'humidité. On a fait un écran devant moi, je ne vois absolument rien. C'est chaud. C'est chaud. Pour ceux qui nous connaissent, on n'est pas très fan des villes, alors vous vous doutez que les capitales, encore moins. On est plutôt des personnes de la nature. Coucou tout le monde, et bien aujourd'hui, on voulait vous faire découvrir un nouveau coin de la Slovénie, ce tout petit pays qui a pourtant plein de choses à nous faire découvrir. C'est chaud. C'est chaud. Et bien aujourd'hui, on vous emmène dans un parc naturel en Croatie, les lacs de Plitvit. C'est un des parcs naturels les plus célèbres de ce pays. C'est un des parcs naturels les plus célèbres, les lacs de Plitvit, les lacs de Plitvit. L'avantage c'est quand on voit les gens en camions. Et en gros camions c'est pour prendre des pelles, plein de matériel pour faire les Shadow Top. C'est quand même beaucoup mieux. Papa regarde ce que tu trouvais dans le château. Ouais c'est beau. Nous quand on fait les châteaux, on ne fait pas les petits châteaux. Nous on n'a pas les petits sauts de plage avec les pelles en plastique. On y va à la grosse pelle. Et en plus, regarde ce qu'on a. Il fait très très beau, regardez le ciel bleu magnifique. On est au centre du monde. Après un tour du monde, on a enfin trouvé le centre du monde. On est à Delphes. On n'est pas très très loin de la station de ski du Mont Parnasse. Et vous avez vu, c'était à moins de 30 km. Voilà, on change complètement de décor. Et comme Fred l'a dit, Delphes, c'est déconsidéré par les Grecs anciens. Comme le centre du monde. Bon, je suis trop contente. Comme dirait ma copine Beyoncé, qui c'est qui gouverne le monde ? C'est les filles. Je viens de réussir à convaincre Fred d'aller sur un spot. Il me dit, ah non, je ne le sens pas. Il faut avancer aujourd'hui. Et je crois qu'il ne va pas le regretter. Parce que le spot, il est juste magnifique. Il est splendide. On est au bord de la mer. Donc là, il me dit, allez, va filmer l'arrivée du camion. Mais voilà, je suis trop, 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 trop contente de l'avoir convaincue. Et qu'il ait eu le courage et osé emmener le camion ici. Je pense qu'en fait, ça ne va pas être un spot de nuit. A mon avis, on va y rester un petit moment. Je crois qu'il peut m'écraser. C'est plus que croire. Et puis ça, c'est plus que ça. Je, c'est plus que ça. Mais je m'écraser. Mais je ne veux pas être un petit moment d'autre. Et ça, c'est plus bon à la voir. Et c'est plus que ça, c'est plus quelque chose. Il est en train d'être encore décligé. Et c'est plus que ça de tout va être très agrément. Non mais je veux me reculer. Voilà, on voulait savoir si Monster pouvait passer partout, aujourd'hui on a dérapé, dérapé, c'était hier soir, il pleuvait, on a dérapé grave, et aujourd'hui on a carrément fait appel à Nouvelle. On a le goût des choses simples. L'aventure c'est bien, mais on n'est pas obligé de partir toujours à l'autre bout du monde. L'aventure c'est sortir de son quotidien, vivre de nouvelles expériences. L'aventure, la vraie, elle peut se trouver tout près de chez soi, auprès des nôtres, et puis aussi au plus près de la terre. Et c'est ça pour nous, le goût des choses simples et essentielles. On a souvent besoin de se reconnecter avec la nature, entouré de belles personnes. Et la belle personne ici c'est un ami, tonton Sylvain comme les enfants l'appellent. On est venu chez lui, l'aider à planter des arbres fruitiers. Son projet, c'est de tendre vers l'autonomie. Le nôtre, c'est d'être là, à ses côtés. L'aider, participer, apprendre, expérimenter, ensemble. Les enfants s'impliquent aussi à fond. Ils sont acteurs de ce projet. Nous sommes fiers d'eux, de leur volonté d'apprendre, de cette force et cette envie de toujours participer. On a fait, voilà, limite du parc du Mercantour, on a été explorer la vallée de Lotion, et puis on est redescendu, on a passé toute l'après-midi à ça. On a surtout passé du temps, vous allez voir, je vais laisser courir les images, à manger dans la nature. Musique Musique On avait une bonne nouvelle à vous annoncer ! Et la bonne nouvelle, c'est ? On passe à la télé, sur M6. L'émission, c'est Nouvelle Vie, c'est mercredi 3 juillet, donc notez cette date, mercredi 3 juillet. On passe en prime time avec plein d'autres portraits de personnes qui ont décidé de changer leur vie. Alors, cette émission, on vous a déjà expliqué pourquoi on souhaitait la faire, tout simplement, c'était à la fois pour connaître les coulisses de ce genre de tournage, et puis aussi pour parler de ce mode de vie et le faire un petit peu mieux connaître. Donc, on va essayer de vous donner notre avis, mais on voulait surtout aussi vous donner notre retour sur cette émission, ce qu'on en avait pensé. Alors, ce n'est pas toujours facile de se faire filmer, c'est encore moins facile après de voir sa tête sur un grand écran. On va le reconnaître. Et puis, évidemment, pour eux, c'est aussi pas forcément... C'est un challenge d'essayer d'expliquer des changements de vie aussi importants en très peu de temps. Donc, on m'a trouvé des fois qu'il y avait des petites incohérences, des petites inexactitudes, rien de bien méchant, mais on va vous expliquer pourquoi. Et puis, surtout, on trouve que globalement, ils ont été fidèles à ce que nous sommes, que ça ressemble à notre réalité. Donc ça, on est quand même vraiment plutôt contents. Et cette nuit, on va dormir vous, les garçons. Avec les endurons. Allez, go, go ! Allez, go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501